Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer un vieux PC en serveur de stockage à la manière d'un Google Drive ou de OneDrive, mais sur lequel vous avez 100% le contrôle. Pour ce tuto, je vais utiliser le mot NAS pour Network Attached Storage, que l'on pourrait traduire plus ou moins littéralement par « stockage attaché au réseau ». On retrouve donc bien notre idée d'équivalence à Google Drive ou à OneDrive. Bref, je vais me munir d'une clé USB que je pourrais formater et d'un vieil ordinateur. Attention, je précise bien un vieux PC pour plusieurs raisons. D'une part, utiliser un vieux PC, ça va vous éviter d'acheter quoi que ce soit. Un ancien PC de bureautine d'une vingtaine d'années fera très bien l'affaire. De plus, ce qui dit « ancien PC », il dit aussi « processeur peu puissant », donc « puissance plus faible » et « la consommation qui va avec ». Donc si vous voulez faire un NAS, la consommation c'est plutôt intéressant parce que c'est un ordinateur qui va rester allumé longtemps. Toutefois, si vous n'avez pas de PC pour faire ça, vous pouvez investir dans un Raspberry Pi. Si vous ne connaissez pas, ce sont des tout petits ordinateurs qui consomment très peu. C'est idéal d'un point de vue consommation. Les deux inconvénients sont déjà le prix, au moins une cinquantaine d'euros parce que les prix ont pas mal augmenté. Sinon, un mini PC ou un vieux PC de bureautique sur le bon coin, ça fera l'affaire. Et le deuxième petit souci, c'est le rangement. Ouais, sur un PC comme ça, on peut pas mettre de disque dur dans le boîtier puisqu'il n'y a pas de boîtier. En parlant de disque dur, c'est la troisième chose dont vous allez avoir besoin. Alors, soit vous récupérez un vieux disque dur, mais dans ce cas, attention à sa durée de vie. S'il a vécu, il y a plus de risques qu'il vous lâche. Sinon, vous investissez dans un disque dur neuf. Aujourd'hui, le stockage, c'est clairement moins cher qu'il y a quelques années. Dans l'idéal, prenez aussi un deuxième espace de stockage, mais cette fois en SSD, afin de séparer les fichiers du système d'exploitation de vos données. D'une part, comme ça, si vous avez un problème sur l'un, vous n'avez pas de problème sur l'autre. Et pour le démarrage, votre serveur sera bien plus optimal. Ouais, aujourd'hui, 128Go de stockage, c'est même pas 20€. Mais avant d'acheter le moins de composants, vérifiez que votre ordi puisse les accueillir. Là, pour un disque dur, je parlerai du câble SATA, mais aussi des câbles SATA Power. Il faut bien un câble pour l'alimentation et un câble pour les données. Dans le cas, vous choisissez du stockage en SATA, évidemment. Pour les disques M.2, donc là, ça sera plus du SSD. Cherchez simplement, physiquement et sur la documentation de votre carte mère, si vous disposez des bons slots. Maintenant qu'on a le matériel, on va pouvoir commencer par télécharger OpenMediaVault, souvent abrégé OMV. C'est un système d'exploitation, au même titre que Windows ou macOS, basé sur Linux et plus particulièrement sur Debian. Il est très pratique, mais je vous en reparlerai après l'avoir installé. Justement, pour l'installer, on va se rendre sur le site openmediavolt.org. Cliquez sur Download et sur Stable, donc pour la dernière version officielle. Avant même que le fichier d'installation appelé ISO ait fini de se télécharger, on va tout de suite aller sur Rufus.ie. On va descendre et télécharger la version Portable de Rufus, juste ici. Ce fichier va nous permettre de mettre le fichier ISO sur la clé USB, afin qu'elle soit reconnue comme un support d'installation pour le serveur. Quand nos deux téléchargements ont fini, on va pouvoir exécuter Rufus. Dans Périphérique, choisir la clé USB que l'on a préparée. Dans Type de démarrage, on va sur Sélection et on choisit notre ISO OMV. On est bien sur Image Disque ou ISO, c'est parfait. MBR, OK. Vous allez pouvoir démarrer, cliquer sur OK, puis encore une fois OK après avoir vérifié que c'est la bonne clé USB qui est sélectionnée, jusqu'à ce qu'elle va être formatée. Et il ne reste plus qu'à attendre. Maintenant que l'on a notre clé boot, on va pouvoir la mettre dans le serveur. Vous allez pouvoir le démarrer et tout de suite appuyer sur la touche F12 de votre clavier pour ouvrir le menu de boot. En général, c'est F12, mais ça peut varier en fonction de la marque de votre carte mère ou de votre PC s'il est portable. Je vous affiche tout de suite les touches en fonction des principaux constructeurs de carte mère. Maintenant, ça va changer en fonction de la marque de votre carte mère. Alors, vous pouvez passer en français si vous voulez quelques traductions, mais vous devrez tomber sur quelque chose qui s'appelle le Boot Manager. Maintenant, vous allez devoir chercher quelque chose qui ressemble à UEFI USB Disk. Une fois que vous l'avez trouvé, il vous suffit d'appuyer sur Entrée. Si tout s'est bien passé, vous aurez un écran de chargement et vous allez avoir cette fenêtre. Et si vous parvenez à ça, c'est bon, vous êtes sur l'installateur OpenMediaVolt. Pour les besoins de ce tuto, on va aller sur Install. Alors, vous allez avoir quelques trucs comme ça, n'ayez pas peur. Et maintenant, on va vous demander votre langue. Toujours pour le tuto, on va rester en français. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le choix du pays. Donc là, il me propose les principaux pays francophones. Si besoin, vous pouvez très bien aller dans Autre, choisir une zone géographique et après choisir le pays en question. Donc moi, je vais rester sur France. Ensuite, on va proposer de choisir la configuration du clavier. Dans mon cas, j'ai un clavier AZERTY, donc français. Maintenant, on va avoir un petit temps de chargement. Après cela, vous allez pouvoir choisir le nom de la machine sur le réseau. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire Continuer. Ensuite, on propose de choisir le domaine du réseau. Donc moi, je vais rester en local. Maintenant, on demande de configurer le mot de passe administrateur, aussi appelé Route. Si vous avez un doute sur le mot de passe, vous pouvez descendre et appuyer sur Espace pour cocher. Voilà. Vraiment, ce mot de passe, il est très important et il ne faut surtout pas l'oublier. Une fois qu'il est bien noté, on va cliquer sur Continuer. On va pouvoir confirmer le mot de passe et cliquer une nouvelle fois sur Continuer. Petit temps de chargement pour ensuite demander l'emplacement du miroir Debian. Les serveurs miroir, c'est les serveurs sur lesquels sont copiés les fichiers de Debian. Une fois de plus, dans mon cas, je vais choisir France et je vais laisser par défaut deb.debian.org. Ensuite, on va pouvoir configurer un proxy. Donc si vous en avez besoin, c'est ici. Mais globalement, on n'en a pas besoin, on va pouvoir faire Continuer. Pour arriver sur le choix du disque sur lequel on va installer OpenMediaVault. Donc moi, c'est une machine virtuelle, donc j'ai qu'un seul disque, c'est celui-ci. Faites bien attention, toutes les données qui sont dessus vont être supprimées. Et c'est fini. Donc vous allez pouvoir retirer la clé USB du serveur et faire Continuer. Ça redémarre et on arrive sur ça. Donc ça y est, OpenMediaVault, c'est bien lancé. Pour l'instant, vous l'avez vu, il n'y a pas encore eu trop de mentions d'OpenMediaVault. Parce qu'en fait, c'est une version Debian modifiée. Donc ça se lance automatiquement, sinon vous pouvez directement faire Entrer. Et ça y est, le serveur fonctionne. Maintenant que notre machine a démarré, on va pouvoir récupérer l'adresse IP qui se trouve ici. Donc dans mon cas, c'est 192.168.1.64. Je vais pouvoir entrer cette adresse sur un PC connecté sur le même réseau que le serveur. Et là, vous venez d'accéder à l'interface de gestion du serveur. Pour se connecter par défaut, l'utilisateur, c'est Admin. Et le mot de passe, OpenMediaVault. Connexion. Et là, ça y est, vous êtes sur le tableau de bord. Quand on arrive, on a déjà une petite notification qui nous demande de faire une mise à jour. Donc pour la faire, c'est très simple. Vous allez pouvoir cliquer ici. Et vous allez pouvoir faire Installer les mises à jour. Là, donc on a End of Line. On va pouvoir fermer la mise à jour. C'est bien effectué. La page va se recharger. Et voilà, on est de nouveau sur le tableau de bord. Maintenant, vous allez pouvoir aller dans Préférences utilisateurs. Modifier le mot de passe. Et choisir un mot de passe administrateur solide. Une fois que vous avez mis votre mot de passe et que vous l'avez confirmé, vous pouvez faire Enregistrer. On a une petite notification pour nous dire que le mot de passe a bien été mis à jour il y a quelques secondes. On peut, hop, la supprimer. Maintenant, on va faire en sorte que notre NAS soit accessible comme si c'était une sorte de clé USB. Là, par exemple, sur mon ordi, je vois bien mes deux disques durs. Et mon NAS qui est reconnu un peu à la manière d'une clé USB. Pour reproduire ça, c'est très simple. On va pouvoir aller dans Stockage, Système de fichier, Créer et monter un système de fichier. Vous choisissez le format. Moi, je vais utiliser EXT4. Dans Périphérique, vous allez pouvoir sélectionner un périphérique. Donc moi, je vais choisir ce disque virtuel. Et je vais pouvoir faire Enregistrer. Parfait. Ensuite, OMV me proposait de monter le fichier. Donc on peut faire sélectionner le disque Command Créer et faire Enregistrer. Le disque apparaît bien ici, mais il n'a pas toutes les informations. Pour ça, on va devoir appliquer les changements. Et voilà, là, donc on a bien toutes les informations. On va pouvoir maintenant aller dans Dossier partagé, Créer. Et là, vous allez pouvoir donner le nom du fichier partagé. Je vais appeler mon NAS. Hop. On va pouvoir sélectionner le système de fichier. Choisir les permissions de manière générale. Donc là, par défaut, tout le monde a les autorisations. Moi, j'aime bien le fait que Administrateur et Utilisateur aient les permissions de lecture et d'écriture, mais pas les autres. On va pouvoir faire Enregistrer. Valider la nouvelle configuration. On est bon. Maintenant, on va pouvoir aller dans Services et SMB CIFS. On va pouvoir aller dans Partage. Une nouvelle fois, on va aller dans Créer. Et on va pouvoir sélectionner un dossier. Donc voilà, on va mettre mon NAS. Un commentaire, on n'en a pas besoin. Public, non, c'est pas important. Veillez bien à ce que Navigable soit coché. Si jamais, vous pouvez aussi activer la corbeille, parce que comme c'est un disque réseau, si vous supprimez quelque chose, il sera impossible à récupérer. Donc la corbeille au moins, c'est pas mal. Les autres options, on n'en a pas besoin. On va pouvoir faire Enregistrer. Ensuite, on va aller dans les paramètres. Donc soit vous cliquez ici, puis ici, soit directement là-bas. On active le SMB. Maintenant, vous allez pouvoir aller dans Utilisateur et encore une fois dans Utilisateur. Faire Créer un nouvel utilisateur. Rentrer un identifiant. Une adresse mail si besoin. Donc dans notre cas, il n'en a pas besoin. On va juste avoir besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Et vous allez pouvoir faire Enregistrer. Donc on vient bien de créer un utilisateur. On va pouvoir cliquer dessus et aller dans Permissions du dossier partagé. Et pour notre dossier partagé, mon NAS, on va pouvoir cocher Lecture, Écriture. On fait Enregistrer. Ensuite, on va pouvoir aller dans Stockage. Retourner dans Dossier partagé. Et là, faire Liste des droits avancés. Et bien cocher Récursif. On fait Enregistrer. Pour bien tout appliquer, on va redémarrer le serveur. Donc on fait Confirmer et Oui. Voilà, donc le serveur a redémarré. Au passage, vous pouvez aller dans Préférences utilisateurs et Tableau de bord. Ce qui pourrait vous permettre d'afficher quelques widgets. Comme la durée de fonctionnement, l'état des disques, l'utilisation de la mémoire. Ou encore l'utilisation du processeur. Et maintenant, vous avez quelques infos sur votre NAS qui sont rapidement accessibles. Bref, maintenant, on va pouvoir aller dans l'explorateur de fichiers. Et vous allez pouvoir aller dans Réseau. Et normalement, vous devriez trouver le nom de votre serveur. Si vous voyez, ça veut dire que tout a fonctionné. Sur le côté, dans l'onglet Réseau, vous allez pouvoir faire clic droit, Connecter un lecteur réseau. Vous choisissez un lecteur. Donc par exemple la lettre X. Et dans le dossier, vous allez pouvoir faire Parcourir. Ça affichera alors le nom de votre serveur. Windows va vous demander de vous connecter. Donc c'est les informations de l'utilisateur qu'on vient de créer. Vous pouvez faire Mémoriser et faire OK. À ce moment, vous avez le fichier qui vient d'apparaître. Vous allez pouvoir le sélectionner et faire de nouveau OK. Puis Terminer. Vous avez donc les permissions. Si vous voulez faire Nouveau dossier, je vais l'appeler Dossier. Et par exemple, dedans, je vais pouvoir faire un nouveau document Word que je vais appeler Fichier. Hop ! Donc là, on voit bien qu'on a accès à notre NAS sur l'ordi. Si je vais dans Ce PC, vous pouvez voir maintenant que votre NAS est reconnu comme un lecteur réseau. Vous pouvez voir l'espace disponible. Vraiment comme si c'était un disque dur ou une clé USB. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, on va faire en sorte que ça ressemble à Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Pour ça, on va devoir aller dans System, Extension et télécharger File Browser. Vous allez pouvoir le sélectionner et faire Installer. Confirmer, oui. On va aller dans System et Interface utilisateur. Donc ici, on va pouvoir changer le port de connexion pour l'interface de gestion. Donc l'interface sur laquelle on est actuellement. Donc moi, par exemple, je vais mettre 90. On va ensuite appliquer le changement, oui. On va pouvoir mettre l'adresse IP 2.90 et on peut de nouveau se connecter. Maintenant, si vous voulez aller dans Service, vous pouvez voir un nouvel onglet qui s'appelle File Browser. Vous allez pouvoir cliquer dessus, l'activer et choisir un port. Généralement, 80, on n'a pas besoin de le spécifier dans un navigateur puisque c'est le port par défaut pour une page web. On va faire le port 80, on va choisir le fichier partagé et faire Enregistrer. Et maintenant, si on ouvre un nouvel onglet et qu'on ne précise pas de port, on arrive sur l'interface File Browser. Comme c'est précisé sur l'interface de gestion, pour se connecter, on utilise Admin, 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 Se connecter. Et donc là, paf, on accède tout de suite à notre fichier de tout à l'heure, donc avec Dossier et à l'intérieur, Fichier. On va pouvoir aller maintenant dans Settings, User Management et Admin. On va pouvoir changer le nom d'utilisateur et évidemment le mot de passe. Vous pouvez choisir la langue, Administrateur est bien coché, on peut faire Save. Maintenant, si je me déconnecte, il faut désormais que j'utilise Romain Tech, son mot de passe, et voilà. Donc j'ai bien un dossier partagé ici. Maintenant, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Photos. Je vais faire Créer, voilà, donc il n'y a rien ici. Là, si je veux partager à quelqu'un, donc je vais pouvoir mettre la durée, par exemple, je vais le laisser disponible pendant seulement un jour, et mettre un mot de passe. Je vais pouvoir le partager. J'aurai un lien de partage comme ceci. Et donc la personne qui voudra accéder au fichier, elle aura un lien comme ceci. Elle fait Entrée, un mot de passe, et si elle le soumet, voilà, elle a accès au fichier. Pour ne pas avoir besoin de créer de compte. Maintenant, si on veut créer un compte, et que la personne ait accès à son dossier, on va pouvoir aller dans Settings, retourner dans User Management, et faire un nouvel utilisateur. Je vais faire un dossier invité. Je vais lui mettre un mot de passe. Sauf que cette fois, je ne vais pas mettre Administrateur, mais je vais pouvoir mettre les permissions que j'autorise pour l'inviter. Sauf que je vais lui donner accès seulement au dossier photo. Du coup, je vais mettre Slash Photo. Je vais pouvoir enregistrer. Je me déconnecte. Je vais pouvoir me connecter avec le compte invité. Et en me connectant, j'aurai seulement accès au dossier photo. Donc là, évidemment, il est vide. Je vais mettre un truc dans le fichier. Voilà, coucou. Je l'enregistre. En me reconnectant avec le compte invité, j'ai accès au dossier test. Mais je n'ai pas accès au dossier au-dessus. Donc voilà comment gérer les permissions. Maintenant, tout ce qu'on a fait, on l'a fait qu'en local. C'est-à-dire qu'il faut absolument être connecté sur la box. Donc si vous êtes hors de chez vous, tout ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais vous montrer pour faire en sorte que ça fonctionne partout. Vous allez pouvoir retourner sur l'interface de gestion. Donc votre IP 2.90. Justement, cette adresse IP, elle est attribuée par la box. Sauf que la box, ça lui arrive de le changer. Du coup, on va faire en sorte que cette IP ne change pas. Donc on va pouvoir aller dans Réseau et Interface, Modifier la configuration de l'interface réseau. Et là, vous allez pouvoir rentrer une adresse IP locale. Donc depuis tout à l'heure, on est sur 192.168.1.64. .1.64 me convient très bien, donc je vais garder ça. Ensuite, dans Masque sous réseau, vous allez devoir mettre 255.255.255.0. Et dans la passerelle, ça sera l'IP de votre box, donc 192.168.1.1. Et vous allez désormais pouvoir faire enregistrer. Sur votre navigateur, vous allez pouvoir ouvrir un nouvel onglet et aller sur 192.168.1.1. Donc ça va varier en fonction de votre opérateur, mais ça va vous permettre d'ouvrir l'interface de gestion de votre box. Vous allez devoir ouvrir le port 80 afin que la connexion soit disponible depuis Internet. Alors, je ne vais pas vous pouvoir faire le tuto ici parce que moi, je suis chez Orange, mais c'est différent si vous êtes chez Free, chez SFR, chez Bouygues, etc. Pas d'inquiétude, il y a plein de tutos qui vous montrent comment faire. Sachez que c'est quand même intéressant de se renseigner sur ce qu'implique l'ouverture des ports de sa box, mais pour ça, je vous laisse faire vos recherches. Donc moi, j'aime bien aller sur ipchicken.com. Et donc là, ça va vous donner votre IP public. Donc ça, c'est l'IP qui permet de vous identifier sur tout Internet. Donc vous allez pouvoir la copier. Et maintenant, si vous la mettez dans votre barre de recherche, si vous avez mis le port 80, pas la peine de rajouter quoi que ce soit puisque les navigateurs prennent le port 80 par défaut. Si vous avez mis autre chose, vous mettez deux points le port. Vous faites entrer et là, magie, vous accédez de nouveau à l'interface de Filebrowser. La différence avec tout à l'heure, c'est que maintenant, cette IP, par exemple, si vous prenez votre téléphone, que vous déconnectez le Wi-Fi et que vous connectez avec le réseau mobile, vous pourrez accéder au fichier. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto simplifié sur l'installation d'OpenMediaVault vous a aidé. Si jamais vous avez des problèmes, je suis disponible dans les commentaires et moi, je vous dis à la prochaine.